De retour sur Love Tank pour montrer un nouveau venu, l'Obsidian, un nouveau char premium de rang 8 russe, je vais vous montrer comment l'obtenir, comment l'utiliser, éventuellement comment le combattre. On se retrouve dans le garage pour parler de cet Obsidian, donc un nouveau char premium de rang 8 russe qui a un design assez particulier, on va faire un petit peu le tour du propriétaire, donc le skin 3D va avec le char, quand vous pouvez l'acquérir vous avez ce skin 3D, vous n'avez pas trop le choix, vous pouvez naturellement l'enlever, je l'ai essayé parce que c'est sympathique, ça change un peu, et surtout je suis tellement curieux de savoir à quoi servent les roues qui sont devant, parce que ce ne sont pas des roues anti-mines comme certaines personnes l'ont dit dans le chat dans la dernière vidéo, pour simplement poser une question ici, c'est bloqué, regardez c'est loqué, et puis s'il y a une mine qui passe au milieu ça fera un peu mal, bref, voilà, si vous savez, dites-moi les amis, peut-être une mauvaise représentation du skin au niveau de Wargaming, tout juste ici c'est un char assez particulier, on va regarder tout ça en détail, vous avez 4 membres d'équipage assez standard au niveau des chars russes moyens, et ici il y a un certain équipement que je vous recommande, donc de booster la vitesse, parce qu'ici il a une mobilité accrue, donc booster la vitesse c'est très important, vous verrez après pourquoi, le DPM ce qui est un peu classique, et moi j'ai rajouté de la vue pour une bonne raison que j'expliquerai après. Attention, j'ai mis des consommables un peu boostés, parce que j'ai estimé que c'était important pour différentes raisons, que j'expliquerai pour booster les caractéristiques générales. Ce char pour l'acquérir, vous devez faire l'événement qui s'appelle celui-là, espoir perdu, Mirli, que j'ai expliqué dans ma précédente vidéo, ce qui vous permet quand vous faites toutes les étapes de ce mode de jeu, d'acquérir ce char gratuitement, et j'insiste, il est gratuit si vous faites l'ensemble. Naturellement, tout est fait que peut-être vous n'y arrivez pas trop, et du coup peut-être vous devez swapper pour avoir les quelques étapes manquantes, et naturellement il viendra plus tard dans un autre mode, ou simplement à acheter directement, donc on va regarder tout ça en détail, et surtout aussi si vous ne pouvez pas l'acquérir, comment le combatte, ça peut être assez intéressant, parce qu'il a une particularité qui peut faire assez mal pour les joueurs qui n'ont pas assez d'expérience. Je vais vous comparer ce petit char à plusieurs chars de rang 8 premium, donc russe ou chinois. Petite information importante, si vous cherchez ce char dans différents moteurs de recherche ou même sur internet, vous le trouverez de temps en temps sous le nom de Aube Sidian, qui est le titre de la vidéo, qui est le char en fin de compte avec un skin 3D intégré. Autrement, vous le trouverez sous le nom de Rosanova, qui est le char standard sans le skin 3D intégré, pour information. Donc il y a les deux types de chars que vous pouvez trouver en comparaison, ou simplement dans des replays ou des vidéos YouTube. Maintenant, on commence. Ce qui est important que je voulais souligner, c'est que j'ai pris des chars avec des canons de diamètre assez faibles, plus faibles de 900 mm, parce que notre char est un canon de 85 mm. J'ai eu du mal à trouver des chars, mais je voulais aussi quelque chose d'un peu cohérent. Donc vous avez 2400 de DPM, ce qui est juste monstrueux et intéressant, principalement à cause de son petit diamètre et des petits dommages associés. Donc vous n'avez que 200 de dommages, les autres en 250. Mais ça explique que ce DPM, petit canon, généralement gros DPM dans la majorité des comparaisons de chars que vous pouvez avoir sur tous les rangs. Donc là, ça se confirme. Il est naturellement faible dommage, 200 à chaque tir. Mais vous avez un bon DPM qui peut être intéressant. Rappelez-vous que quand on a un bon DPM avec des petits dommages, il faut visiter généralement les modules ou des fois bloquer vos ennemis en détruisant les chenilles simplement. Si on regarde, la vitesse des obus est plus qu'intéressante. 1100, c'est vraiment un bon petit truc, calibre de 85 mm que je vous ai expliqué. On va directement aller au canon, qui est un des gros points fort de ce char. 1.92 de temps de visée, c'est vraiment excellent. 0.33 de dispersion. Il a un bon canon, voilà. Presque proche de celui du T4400. C'est pour ça que je l'ai mis en première comparaison. Ça se ressemble assez bien si vous maîtrisez ce char et le connaissez. Ça tire bien, il vise bien, c'est plus qu'agréable. On va aller maintenant directement au point problématique de ce char, la mobilité. C'est une horreur. Je vais être très clair avec vous. 42 de vitesse. Je dis, ouais, ça peut être acceptable. Non, parce qu'il a une puissance moteur qui est vraiment, vraiment mauvaise. Et du coup, vous avez un ratio de puissance moteur-poids de 13. C'est un des plus mauvais de ce rang pour les chars moyens. C'est pour ça que je le classifie précisément dans les chars moyens lourds, ce char-là, au final. Vous verrez sur le profil de l'agence, ça confirme certaines choses. C'est un char qui est assez pataud pour un char moyen et ça peut vraiment gêner des prises de position initiales dans les batailles. Voilà, donc c'est à tenir en compte. Niveau de son profil de blindage, on va regarder plus en détail après, mais il a 120 mm en frontal, 250 en tourelle. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour les légers, les moins chars moyens, pardon, de ce tir-là. Donc, c'est plus qu'intéressant. Et on va finir avec le petit camouflage, presque 17. Donc, ça, c'est normal, acceptable. Dans les rangs moyens, pas de problème par rapport à ça, mais avec un champ de vision de 380. Bref, du acceptable pour les chars moyens. Bref, je résume un bon DPM, petit canon. Il ne bouge pas trop, mais assez bon blindage. Ça résume assez bien le char dans les caractéristiques. On va regarder le profil de blindage de ce char qui est intéressant, mais compliqué. Surtout, rappelez-vous que c'est un char moyen. Donc, on va regarder plus en détail. Gardez à l'esprit en face que j'ai bien un canon de 120 mm, qui est un canon assez répandu, surtout au tiers 9, 10 et un peu au tiers 8. Mais c'est juste pour vous montrer vraiment les points forts et faire attention à certaines choses. Donc, frontalement, c'est un char qui a un blindage qui peut être acceptable uniquement si vous affrontez du tiers inférieur. Dès que vous allez affronter du tiers à tiers ou du tiers supérieur, les 180 se font un peu massacrer. Et là, vous avez aussi 180. Donc, en bas, ce n'est pas plus points faibles qu'en haut. La caisse est exactement identique. Par contre, ici, vous avez une ouverture, une petite fenêtre. Si vous êtes un tiers 6 et vous l'affrontez, tapez dans la petite fenêtre qui est là. Ça va rentrer comme dans du beurre. En somme, ce n'est pas là que vous allez faire quelque chose. Et c'est un char moyen. C'est normal. La tourelle est plus intéressante. Ici, ça va booster. Vous allez vraiment même arrêter du tiers 10 pour beaucoup de cas de figure. Ici, 240, ce n'est pas forcément mauvais. Mais voilà, en tiers supérieur, ça va être problématique. Mais pour la majorité des tiers à tiers, vous pouvez faire quelque chose. Donc, la tourelle, ça vaut le coup. Petit bémol et heureusement, points faibles en haut, les amis. Uniquement, et j'insiste, uniquement s'il y a un canon supérieur à un certain millimètre. Donc, vous vous rappelez, vous devez faire 3 fois le blindage. Donc, c'est 35 fois 3. Vous arrivez à 105. Donc, si le diabète de canon est supérieur à 105 millimètres, vous allez vous faire avoir. Ça va pénétrer. Par contre, si vous affrontez un tiers 8 à 100 millimètres, dans l'exemple, je l'ai mis, ou 90 parce qu'il y en a également beaucoup, ou d'autres calibres inférieurs, qu'importe, ça va ricocher. Donc, vous devez connaître le diamètre du calibre adverse pour pouvoir utiliser vos tourelles correctement. Si c'est un petit diamètre, en somme, toutes vos tourelles vont généralement arrêter les tiers. Vous n'avez pas trop de problèmes. Si vous commencez à affronter des 122 millimètres, 120 millimètres et qui ont des pénétrations assez fortes, attention, ici, il y a des chances de passer. Là, c'est un tiers 9 à 258 de pénétration que j'ai mis en comparaison. Mais c'est surtout là que je vais vous montrer. Ça va rentrer. Donc, voilà. Si vous affrontez là, c'est le point faible avec un diamètre assez intéressant. Maintenant, le gros point fort du char. Bon, la dépression, il est nul. Voilà. Voilà. Moins 6. J'ai juste vous montré un truc qui est très intéressant. Donc, on va sur le côté ici. Là, 100 millimètres, 100. Donc là, ça va théoriquement rentrer derrière 50. Voilà. Là, la petite HE. Comme d'habitude, on n'est pas fait. Enfin, les blindages ne sont pas faits pour protéger l'arrière. Mais maintenant, ce char-là, s'il fait un side scraping, regardez. Regardez-moi ça. Ça ricoche, ça ricoche, ça ricoche. En side scraping, ce char est vraiment pas dégueulasse. Principalement parce qu'ici, c'est un angle à 45 degrés. Et ici aussi, c'est un angle à 45 degrés, les amis. Faites très attention à cet angle-là. Donc, dès que le char commence à se mettre comme ça, ricochet, ricochet, ricochet. Uniquement, si vous avez un très gros calibre, c'est 150 millimètres. Vous pouvez faire quelque chose, ça va ricochet. Donc ça, c'est très, très fort. Et c'est à prendre en compte. Et beaucoup de gens se font avoir. Par contre, faites attention. Si vous mettez le canon un peu trop, par exemple ici, et vous faites un side scraping comme ça, ça va rentrer naturellement. Donc, ça va vous trouver le bon angle. Moi, je recommence c'est entre ici, les roues qui sortent, mais un peu près au milieu. Vous exposez cette partie-là, mais elle est à 200. Et ici, tout ça, ça ricoche. Et après, regardez si vous faites un peu trop, c'est fini. Donc, le meilleur compromis, c'est de mettre le canon au milieu de la roue ici. Pour avoir tout ça quasiment en ricochet. Voilà, je le fais ici un peu mieux pour vous montrer. Voilà. Là, c'est parfait. Et vous n'avez que cet angle-là qui est problématique. Un petit truc supplémentaire également. Ici, vous avez une petite couche en plus de 5 millimètres. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, vous avez un sur-petit blindage de 5 millimètres qui est ici. C'est pour ça que je vous recommande de faire comme ça. Ce n'est pas grand-chose, mais pour une munition, par exemple, Hit, ça arrêtera les choses. Et ça rajoute 5 millimètres. On ne sait jamais. Là, on perd la couche, mais il y a un meilleur angle. Regardez, on perd 5 millimètres. C'est un petit détail, mais gardez à l'esprit qu'ici, il y a une petite surcouche en plus de chaque côté que vous voyez là, qui peut des fois être problématique si vous l'affrontez avec votre munition Hit. Mais en somme, ça, c'est le meilleur angle et ça fait le café dans pas mal de configurations, surtout si vous n'êtes pas trop au corps d'accord. Bref, un char qui est intéressant, ça reste un char moyen, mais qui peut jouer les lourds dans certaines circonstances. Quel est le gameplay typique de ce char ? C'est un char assez compliqué à jouer, je vais être honnête avec vous. Pour moi, c'est un char moyen lourd, donc ce sont les chars dits hybrides de combat qui sont assez compliqués à placer. En somme, si vous êtes sur une carte ville, vous jouez en ville comme un lourd, vous faites un support des lourds avec votre blindage relative en size rapping et surtout votre DPM monstrueux. Et si vous êtes dans une carte ouverte, vous commencez à faire un support assez loin, parce que vous tirez plus que bien. Et après, vous relocalisez pour essayer de faire un support aux chars qui restent en ville. Bref, un gameplay hybride à bien exploiter selon la carte, qui n'est pas forcément facile, mais on va regarder tout ça en détail. Assez de terreau aujourd'hui, je vais vous montrer ce petit char, l'Obsidian, dans un matchmaking tiers 8 pour voir au mieux ses capacités. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à trouver un replay quand j'ai testé le char qui peut être intéressant pour essayer de comprendre les forces et faiblesses de ce char. Et celui-là, j'estime que c'est le mieux. Bon, après, vous verrez ce qui se passe, mais j'estime que c'est le mieux dans le fait de représenter comment l'utiliser. Petite information rapide. Donc ici, je vous avais montré, nous avons 200 de dommages, 212 de millimètres de pénétration. Si on passe avec une mission deep améliorée, 242 avec 1300 de vitesse, c'est plus que rapide. Et l'HEU qui est très rapide également. Et là, nous avons 50 millimètres avec 280. L'HEU qui n'est pas forcément intéressante. C'est normal, c'est un petit canon. Là, nous avons un petit bourrasque qui fait une petite erreur. Regardez, je commence la partie en étant un support de tir. Je fais un peu un TD dans les cartes ouvertes où je ne peux pas me placer rapidement. C'est ce que je fais avec ce char-là. Il est très, très lent. Vous avez pu voir, pour arriver ici, j'ai mis passablement de temps. Et malheureusement, dans toutes les batailles, dans la jeu des batailles, j'ai cette problématique d'arriver dans un endroit intéressant. Dans les cartes vides, je vous l'ai déjà expliqué, c'est plus que facile, plus que simple. Étant donné qu'il suffit de suivre les lourds simplement et de faire un support, pour les autres cartes, ça peut être plus problématique. Là, je me place là pour essayer de découvrir un maximum de chars pour pouvoir aider mon équipe. On va se faire flanquer sur le côté gauche. Je vous rappelle, cette carte, je vous l'ai décrit plein de fois. C'est une carte problématique, à mon sens, elle n'est pas du tout équilibrée. Je suis dans le mauvais côté de la guerre, et c'est comme ça. Par contre, j'ai boosté la distance de vue, ce qui me fait que je peux détecter pas mal de chars. Pourquoi booster la distance de vue pour un char un peu pâteau qui n'est pas censé aller au combat, enfin qui va aller plutôt au combat, vu qu'il a un bon side scrapping, en tout cas dans les cartes vides ? C'est simplement sur les cartes ouvertes, étant donné que vous êtes lent. Si vous voulez un peu détecter vos adversaires et profiter de votre bon canon de loin et de votre blindage relatif, c'est mieux. En effet, si vous avez un bon blindage de side scrapping et que vous protégez un peu le reste, ça sert à rien d'être au corps à corps, vous avez un bon canon. Donc là, je reste en arrière exprès pour pouvoir faire un appui-feu. Vous avez pu voir, j'ai exprès détecté en perma le Byzanté C-45 sans lui tirer dessus. L'idée derrière, c'était de le forcer à avancer pour lui tirer dessus. Ce que j'ai fait, maintenant, il est dans une position un peu délicate. On a un RHM derrière, on a un autre char, et ça a rebondi sur mon blindage qui est toujours agréable, pour commencer. Je me suis mis dans une position qui n'est pas forcément agréable, mais quand vous regardez ce qui se passe sur le champ de bataille, j'ai toute mon équipe qui est à droite, donc si je ne me reste pas là à regarder ce qui se passe ou à faire quelque chose, on va se faire laminer simplement. Maintenant, mon idée derrière, c'est de voir où est le Byzanté, où sont les chats à gauche. Je dois faire très attention parce que les adversaires vont faire des tirs en aveugle en permanence dans les buissons où j'étais tout à l'heure, ce qui est complètement normal. Et malheureusement, je n'arrive pas à tirer sur le Gonzolo qui se met à essayer de prendre le contrôle du haut. Bon bah, ça va, c'est pas trop de problème. Et en plus, j'ai un peu de détection, voilà. Donc, vous comprenez maintenant, mon équipement, mon set d'équipement qui est un set d'équipement flexible. Si vous avez de la chance, regardez en plus, petit bonus, allez, on prend, on prend, oh merci. Si vous avez de la chance d'avoir deux types de configurations, vous pouvez faire naturellement une configuration dite ville, une configuration dite race campagne. Après, je vous laisse faire le mix adéquat, mais moi, ce que j'estimais, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans toute la majorité des batailles. Naturellement, le Bourras qui est arrivé dans le coin, ça, c'est assez logique. On aura le T-44 qui va venir. J'essaie juste un peu de lui faire peur. On a un Bourras qui va venir m'aider. Il a l'air très, très enthousiaste, ce Bourras. Oh, ça, c'est un Bourras qui sait bien jouer. Il essaye de faire son piu-piu. Félicitations. C'est quoi ce jour ? Arrêtez de vous suicider. C'est incroyable quand même qu'on voit quelqu'un et on veut juste tirer. Je veux tirer avec mon canon. Je veux toucher quelqu'un. Non, les gars. Donc, moi, je reste là. Je sais que normalement, j'ai le contrôle de la colline. C'est pour ça que j'étais là à ce moment-là. Là, je commence à être embêté parce que j'ai le T-69 qui a pris le contrôle. Je ne comprends pas pourquoi notre lourd s'est fait sortir. En toute honnêteté, je n'ai pas eu le temps de regarder. Je n'ai pas très bien saisi. Le Bourras qui se fait sortir, il n'avait peu de points de structure, mais le lourd qui était full life. Ah, il est descendu. C'était ça. Voilà, le grand boulet. On a perdu le contrôle de le point principal de la carte à cause d'un lourd boulet qui avait décidé de descendre. Merci, GG à lui. N'importe quoi. Bref. Donc là, maintenant, je vais regarder. Je me mets un peu sur le côté, sur l'angle. Je vais profiter au maximum de son blindage sur le côté. C'est un peu comme l'objet de 257, si vous connaissez, qui a un charlot de rang 9, qui a un blindage sur le côté pour ce qui est monstrueux. Un petit tracking. Je m'angle. Et regardez, là, on va faire le café. Regardez le DPM. Vas-y, frappe-moi. J'aime ça. Et ça, je sars est excellent à ça. Ça, c'est vraiment la façon de jouer qu'il faut. Vous mettez en sidstrapping, vous pouvez défoncer. Je sais que j'ai un T-49 derrière. T-44 qui est en train de me taper. Voilà, je le traque encore. DPM. Me voici, tout. Voilà, boum. Et je le sors. Je me suis pris deux coups du T-44. Voilà. Au pire, vous pouvez faire aussi un reverse size wrapping pour ceux qui connaissent. Ça marche très bien pour ce char. Je me remets bien parce que je sais qu'il y a aussi le bourras. Je vais faire attention. Voilà, un petit coup. Et vous pouvez voir, DPM associé à son size wrapping. Donc, mettre le défilement de côté. Il est juste bon là-dessus. C'est la configuration idéale de bataille. Je protège mon avant et je me mets à taper un peu de tout. Voilà. Que dire de plus ? Essayez de traquer les ennemis. Regardez. Boum, ça boum, ça boum, ça boum. Lui, il panique. En plus, je viens de lui faire leur atelier. J'essaye de le traquer. Je tire dessus. Ça ne traque pas. Je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Le bourrasque va s'en aller. J'ai mon RHM qui décide d'y aller. Regardez, c'est encore boum. C'est bon. Franchement, ce char peut être bon par rapport à ça. Je suis à 2400 points dommage, 1700 d'assist. D'où le fait de booster un peu l'assist. Je vous le recommande quand même pour la détection. Et 2000 de bloquer. Ça, c'est vraiment l'idéal. Je n'ai pas de problème par rapport à ça. C'est vraiment l'idéal. Et l'autre qui se fait le tour, fini. Vous pouvez voir l'idéal de combat de ce char-là. C'est pour ça que j'ai choisi ce replay. On est dans une configuration. Au départ, j'ai commencé un peu en assise derrière. Et vous pouvez bloquer des zones parce que vous êtes bon en 1 contre 1 contre beaucoup de chars moyens de même tiers facilement de par son profil de blindage. Mais qu'il faut savoir bien exploiter. J'espère que je vous ai montré ce qu'il fallait. Maintenant, mon idée, c'est que, étant donné qu'il y a le RHM qui est en train de bouger toute mon équipe parce qu'il se rue au suicide, j'ai essayé de prendre le contrôle du point central qui est important pour ne pas me faire avoir par le RHM. Je sais qu'il y a un EL7 qui est en train de courir quelque part, qui va sûrement essayer de me détecter. Et là, à mon sens, j'ai déjà fait une bonne partie. 2500 d'hommage, 1700 de détection, 22 points. Je suis déjà dans une bonne game à ce niveau-là. Il y a un Tigre2 qui va venir avec moi pour prendre le contrôle de la colline. Très bien. On va voir ce que ça donne. Et vous pouvez voir que la vitesse est bas à l'autre. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce replay. Ça, vous pouvez me voir de la relocaliser avec ce char. Et voilà, on y va. Et je vous promets, quand vous grimpez une colline, enfin, regardez la vitesse 20, je suis déjà heureux. Ça m'arrivait de descendre à 10-15, c'est juste horrible. On va essayer de prendre le contrôle du haut. Ouf, il y a ce char-là qui est full life. Oh, mon Dieu. Je me mets en size wrapping pour essayer de booster. Il a un DP monstrueux, je vous rappelle. On essaie de le traquer. Voilà, je le traque. Il a déjà perdu quelques points de structure. Il me fait mal, le salopio. Naturellement, j'ai l'arty qui vient de me mettre en PLS. Et voilà, je me fais finir à ce moment-là. J'ai 3100 de points de dommages, 1700, 1800 d'assist, 2300 d'assist. Franchement, une game qui est déjà très bonne, acceptable pour du rang 8. Et je vous donne dans le mine, mon équipe va se faire sortir un par un à cause de certaines bulletitudes. Mais bon, on fait tous des erreurs. On va regarder maintenant le résultat. Je finis cette bataille sur une petite défaite avec des dommages relativement intéressants. Donc, 3100 points de dommages, 2 victimes, 2300 de boons, c'est presque 2000 d'assist. Pour moi, une bataille qui est plutôt réussie pour ce char, en tout cas. Mais ce qu'il montrait, en somme, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment dur à sélectionner un gameplay qui montre les bonnes choses de ce char et les très mauvaises choses de ce char. Il y a le point, notamment sa mobilité. Mais bon, je vous l'ai classifié en tant que moyen lourd. Je pense que vous avez compris le pourquoi du comment. Maintenant, ici, je finis premier avec le Renegade qui avait plutôt bien joué. On finit avec un peu de bonus. Voilà, pas de problème par rapport à ça. Et une XP intéressante. Bref, c'est un gameplay assez atypique. C'est une classe moyen lourd. On aime ou on n'aime pas. D'ailleurs, on va faire un peu la T-Note pan-boom par rapport à ça. Moi, je ne suis pas très fan de ce type de gameplay. J'aime également pas trop le 257, l'objet russe de rang 9, qui a également le même principe de blindage. Vous devez faire ça extrapper. Mais au moins, lui, c'est un pur lourd. Là, c'est un moyen qui essaie de jouer un lourd. Moi, je ne suis pas très fan, personnellement. Maintenant, il a un potentiel, ce char. Il a un DPM qui est relativement très bon pour ce tir-là. Donc, il a un potentiel. Mais c'est situationnel à mon goût. Prise en main, je l'estime compliqué. Beaucoup de joueurs sont se faire avoir. Profit de blindage, pas facile à maîtriser. Donc, faites attention. Et surtout, il faut connaître le calibre des adversaires pour ne pas se faire overmatch. Le char dans tous les sens. C'est pris en main, c'est compliqué à mon sens. Mais réellement, il a un potentiel. Je fais des superbes games avec. Mais les bonnes games que j'ai faits, ce n'était pas explicatif des points forts et points faibles de ce char-là. C'est juste les gens qui se faisaient se farmer. Et j'utilise mon DPM. Donc, je faisais un piu-piu game. Tu n'arrêtes pas de tirer, tu n'arrêtes pas de tirer. Ok, tu fais une bonne game. Mais bon, est-ce que tu peux le faire avec un autre char ? Peut-être, peut-être pas. C'est un bon canon. Donc, dans beaucoup de parties, tu peux utiliser un bon canon. Est-ce qu'il est fun à jouer ? Moyennement. Il y a des trucs fun. Si on aime bien tirer beaucoup avec un petit canon, c'est fun. C'est rien de bien innovant. Je le mets moyen par rapport à ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce char ? Il vous reste quelques jours pour l'acquérir avec le mode actuellement qui est en cours de Mirli. Donc, espoir perdu. Donc, farmez le mode si ce char vous intéresse. Sinon, gardez, gagnez quelques loot par rapport à ce mode de jeu si ça vous amuse. Autrement, passez simplement votre chemin. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker et à la partager. Et on se voit une prochaine fois.